Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, ce jeudi 27 avril 2023, 9h32, heureux du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Je reviens sur le départ de Tucker Carlson de Fox News, parce que c'est important, parce que c'est peut-être le début de la fin des médias traditionnels, peut-être que les gens sont dans un élan d'éveil, et cet éveil-là, il ne viendra pas des médias traditionnels qui sont la propriété des grosses corporations. Toutes les médias appartiennent aux grosses corporations, tous les médias sont financés, la majorité des publicités proviennent du milieu pharmaceutique, proviennent du complexe militaro-industriel, et il ne faut pas oublier que l'ensemble des médias partagent vos données personnelles, plus que quiconque, plus que Facebook, plus que même tous les sites pornographiques réunis ensemble, puis ça, vous avez juste à faire une recherche sur Google, puis vous allez découvrir ça par vous-même. Les médias vendent vos données à Google. Les médias ne sont pas là pour vous... Le rôle des médias devrait être celui de renseigner les gens sur les actions du gouvernement, sur les actions des corporations, sur ce qui se passe avec les ressources naturelles sur la Terre, comment ça se fait qu'il n'y a pas de partage équitable, comment ça se fait que des gens se sont appropriés des ressources naturelles qui appartiennent à l'humanité. Les médias sont là pour être les représentants et les porte-parole des gouvernements. Ça, c'est dans n'importe quel pays, que tu sois en Russie, que tu sois en Corée du Nord, que tu sois au Canada, en France, aux États-Unis. Les médias corporatifs sont là pour protéger et propager le message du gouvernement, rien d'autre. Et dans ça, on inclut le message de l'opposition, des petites différences entre deux parties. Mais on est tous dans des pays à parties uniques, parce que l'agenda pour tous les partis est toujours le même. Et les médias sont peut-être en train de perdre le contrôle sur la population, une population qu'elle devrait aider à s'élever, à se renseigner, à savoir vraiment ce qui se passe. Mais ce n'est pas ça qu'on fait. Les médias sont les représentants des gouvernements et propagent le message du gouvernement. C'est pour ça qu'on voit l'explosion de médias indépendants, l'explosion de podcasts, de gens comme Joe Rogan qui attirent des dizaines de millions de jeunes et de moins jeunes, parce que ces gens-là sont libres, parce qu'on n'a pas peur de débattre, parce qu'on n'a pas peur de toucher des sujets même qui nous rendent inconfortables, ou pour lesquels, par exemple, Joe Rogan n'est pas d'accord ou est d'accord, mais va inviter les gens. Et ces émissions-là, ça dure une heure et demie, deux heures. Il y a des échanges qui se font, il y a des dialogues qui se font, il y a des débats qui se produisent. Et on n'a pas peur de remettre en question quoi que ce soit de tout ce qu'on a comme modèle, et qu'est-ce qu'on a eu comme endoctrinement. Et c'est pour ça souvent que ces médias-là sont, par les médias traditionnels, dénigrés, traités de tous les noms, parce qu'ils ont le courage d'aborder les vrais sujets et de faire l'éveil auprès de la population en général, le travail que les médias de masse devraient faire, mais ils sont tous propriétés des grosses corporations, qui sont tous propriétaires de tout le reste. Donc, que ce soit Fox News, que ce soit CNN, que ce soit n'importe où, tous les médias sont les représentants des gouvernements et propagent le même message et sont financés par les mêmes corporations pharmaceutiques, les mêmes corporations du complexe militaro-industriel. Tu as d'autres gens comme Russell Brand, maintenant, qui est devenu très, très gros depuis qu'il a changé sa formule et qui est devenu plus un Joe Rogan à des 6-8 millions d'abonnés sur sa chaîne et qui lance des messages d'éveil. Et probablement que Tucker Carlson fera la même chose. Dépendamment où Tucker Carlson s'en ira, on verra quelles étaient vraiment ses motivations profondes. mais depuis qu'il est parti, il avait l'émission la plus populaire sur tous les réseaux de chaînes continues et de chaînes corporatives à 3 millions, 3 millions et demi d'auditeurs à chaque soir. Fox News a perdu 50 millions de dollars de valeur, 50 millions de dollars de valeur au moins, je pense, depuis le départ de Tucker Carlson, parce que c'est un gros morceau, il n'y a personne qui va être capable de le remplacer. Et Tucker Carlson, depuis quelques temps, était devenu incontrôlable pour l'élite, pour les corporations qui nous gouvernent, pour le gouvernement mondial qui nous gouverne, parce qu'il exposait plein, plein de choses. D'abord, on a appris, Tucker Carlson, que BlackRock, tu as deux gros fonds d'investissement dans le monde qui contrôlent tout ce qu'il y a sur la planète, tout ce que tu as dans tes poches, tout ce que tu as sur toi, tout ce que tu as dans ta maison, tout ce que tu utilises dans la vie, ça appartient à deux gros fonds d'investissement qui chapeautent tout le reste. BlackRock et Vanguard. On a appris que BlackRock, c'est probablement eux qui sont à l'origine du départ de Tucker Carlson, parce que BlackRock, naturellement, investit dans, il contrôle tous les médias parce qu'ils ont de l'argent investi dans tous les médias, dont Fox News. Et il venait d'investir encore plus d'argent. Et BlackRock, on le sait, s'est lancé dans la nouvelle tendance, le nouveau racket, les investissements ESG, où il faut que tu, si tu veux avoir des investissements de ces grands richards, ces riches de la planète, en tant que petite entreprise, ou en tant qu'organisation, ou en tant que pays, bien, il va falloir que tu te soumettes à la fameuse, au fameux culte du climat, les fameux ESG, que tes investissements, ou que ton entreprise, ou que ton gouvernement, soient axés sur ce qu'on veut que tu le fasses, et que vers la direction qu'on veut que tu ailles, avec les fameux ESG, la gouvernance, l'environnement, et l'aspect social et d'équité. Et, Tucker Carlson exposait ça, semaine après semaine, depuis un certain temps, exposait aussi le fait que il était contre la guerre en Ukraine, puis il expliquait pourquoi, et il a expliqué plein de choses, comme qui a fait sauter les deux pipelines, vraiment, qui c'était, c'était pas Poutine, mais les Américains, et exposaient tout ce monde-là, jour après jour. Donc, même moi, avec des amis, au travail, on se disait, je sais pas quand ça va venir, mais ça va venir très rapidement, ils vont se débarrasser de Tucker Carlson, parce qu'ils peuvent plus l'endurer, et c'est exactement ce qui est arrivé. On n'a pas la vraie raison, mais on peut imaginer que c'est BlackRock, dans cette espèce d'exposition, la Fox Corporation, comme nous dit l'article de Forbes ici, a ses attaches environnementales, sociales et de gouvernance avec BlackRock, qui a récemment, on le voit ici, augmenté significativement sa participation à la compagnie mère de Fox News. Et Tucker Carlson ne cessait d'exposer ce racket, ce nouveau racket de ces fameux ESG. et on a vu ce qui est arrivé au Sri Lanka, ils ont complètement, complètement, complètement écouté ces gens-là il y a quelques années, le président du Sri Lanka avait dit à sa population, on va devenir les numéros un, parce qu'il note les pays, entre autres les gouvernements qui se soumettent à ce nouveau culte, et le Sri Lanka était le meilleur élève à 94%, et il avait dit, si on fait ça, le président Sri Lankais avait dit, si on fait ça, au Forum économique mondial de 2015 ou 2016, on va être très riches, et on a vu que finalement c'est l'inverse qui est arrivé, la misère s'est installée, et surtout quand tu es plus capable, puis on avait banni les fertilisants, on avait banni ceci, cela, les gens sont plus capables de se nourrir, depuis ce temps-là, depuis à peu près cinq mois, six mois, entre quatre et six mois, si ma mémoire est fidèle, le Sri Lanka a sombré dans l'anarchie et le chaos et la misère. Maintenant, Tucker Carlson est parti, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais on peut imaginer que ce que Forbes nous rapporte, c'est exactement pour ça que Tucker Carlson est parti, parce qu'il exposait tout le monde. Tucker Carlson n'avait pas vraiment une affiliation républicaine, on le dépeint toujours de droite, d'extrême droite, alors que de parler de choses qui intéressent les gens, des vrais questionnements sur la vraie gouvernance du monde, c'est comme si tu fais ça, tu es traité de suprémacisme, de blanc, de racisme, de tous les maux de la Terre. Tucker Carlson hier, après, parce qu'on est jeudi, ça fait, depuis le vendredi dernier, c'était sa dernière émission, on a appris lundi qu'il était, qu'il s'était séparé ou qu'il avait été congédié, vous pouvez mettre ça comme vous voulez, il a publié une vidéo hier sur Twitter, avec des millions et des millions et des millions de téléspectateurs qui regardaient ça en direct, c'était quand même, c'est quelque chose, tu sais, je pense qu'il y avait 5 ou 6 millions de gens qui visitaient ça sur Twitter, donc, un petit cadeau à Elon Musk qui était, il n'y a pas si longtemps, en entrevue avec, justement, Tucker Carlson pour parler de différents sujets, et voici ce que Tucker Carlson avait à dire hier, son premier message depuis cette séparation au congédiement. On le laisse aller puis je vous traduis ça, parce que c'est important, c'est peut-être le début de la fin, dépendamment où Tucker Carlson va s'en aller, il y a un éveil qui s'effectue, tu peux être de gauche, tu peux être de droite, ce n'est pas vraiment important, parce que ça va au-delà de ça, ça va au-delà de ça, surtout les gauchistes ont beaucoup de difficultés à accepter le principe de liberté, le principe de débat, le principe, parce qu'eux autres sont vraiment fanatiques, les gauchistes oïdes sont vraiment fanatiques avec leur idéologie et c'est ça qui nous amène dans le totalitarisme. Parce que si tu es vraiment sûr de la solidité de ton idéologie, tu ne devrais pas avoir peur de débattre, mais les gauchistes oïdes fuient le débat et censurent et censurent et ça va leur jouer un tour, parce que quand on va perdre la liberté, c'est tout le monde qui va la perdre, toi inclus le gauchiste oïde. Donc, va au-delà de ton idéologie gauchiste et à penser que le socialisme, c'est quelque chose de tellement vénérable et tellement valeureux. Sois ouvert à l'idée que tu dois défendre même ceux que tu n'aimes pas. C'est ça le principe de la liberté. Il ne faut pas que tu aies peur de débattre parce que le débat, c'est ça qui a fait que la science est devenue la science. Le questionnement, c'est ça qui a fait que la science est devenue la science. Et pourquoi la science n'est plus la science, c'est qu'il n'y a plus de débat et il n'y a plus de questionnement. On écoute Tucker. Il dit « La première chose que tu réalises quand tu sors du bruit, comme lui était dans les médias et les réseaux sociaux, c'est qu'il y a combien de gens qui sont authentiques et gentils. Des gens décents et très, très gentils. et qui sont vraiment concernés par la vérité. Mais il y en a aussi qui sont très, très drôles. Et c'est peut-être même la majorité de la population qui est quand même très, très drôle. Donc ça, c'est confortant. C'est réconfortant. Mais il dit « Quand tu prends un petit recul comme ça, c'est là où tu te rends compte que c'est la majorité des débats à la télévision, les télévisions corporatives de masse, où la majorité des sujets sont tellement stupides. Ils sont complètement sans importance. Ils ne veulent rien dire. Dans cinq ans, on se rappellera même pas qu'on a eu ces pseudo-débats bidons dans nos télés d'État parce que c'est toutes des télés d'État. Et faites-moi confiance parce que j'y ai participé. Mais en même temps, et c'est ça qui est fantastique, mais les vrais gros sujets d'importance vraiment fondamentales qui vont définir notre avenir, ils n'ont aucun, aucun, attire aucune attention des médias et ne sont pas discutés du tout. La guerre, les droits civils, la liberté, la science émergente, les changements démographiques, le pouvoir corporatif, les ressources naturelles. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un débat légitime sur les sujets que je viens de vous énumérer à la télé d'État. Ça fait longtemps, hein? Les débats comme ceux-là ne sont pas permis dans les médias corporatifs, nous dit Tucker Carlson. Les deux partis, par exemple, aux États-Unis, les républicains, les démocrates, mais ailleurs, en France, au Québec, c'est le même, même modèle. Tous nos partis et leurs grands donateurs ont atteint un consensus entre eux sur ce qui leur bénéficie à eux et non pas à la population. Et ils s'arrangent ensemble, ils colluent, ils font une collusion ensemble pour s'assurer qu'on ferme la gueule à tout le monde et qu'on ait aucun débat sur tous les sujets que Tucker vient d'énumérer. Donc, les États-Unis, la France, le Canada, le Québec et la plupart des pays ressemblent de plus en plus à des pays à parties uniques. C'est une constatation, mais vraiment déprimante, nous dit Tucker Carlson. Mais ce n'est pas permanent. Notre orthodoxie actuelle ne durera pas. ils sont morts cérébralement. Puis il n'y a personne qui les croit. Et aucune vie n'est améliorée par ces gens-là. Ce moment actuel est tellement ridicule qu'il ne peut plus continuer. Et il ne durera pas. Les gens qui sont en charge le savent. Et c'est pour ça qu'ils sont hystériques et agressifs dès que des gens comme Tucker Carlson et d'autres comme vous et moi existent. Ils ont peur. Ils ont abandonné la tactique d'essayer de vous persuader. Ils vous imposent maintenant leur vision. mais ça ne marchera pas. Quand les gens honnêtes disent la vérité et ce qui est vrai calmement et sans être embarrassés ou gênés ils deviennent puissants. Et en même temps les menteurs qui essayent de censurer ceux qui veulent dire la vérité rapetissent et ils deviennent plus faibles. Et ça c'est la loi universelle. Tu ne peux pas y échapper. La vérité finit toujours par gagner. Où pouvez-vous trouver des gens des Américains des Français des Canadiens qui disent la vérité? Il n'y a plus beaucoup de places qui nous restent mais il y en a encore et c'est assez. Tant que tu peux entendre la vérité et les mots de la vérité il y a de l'espoir. À bientôt. Donc vraiment message fascinant de Tucker Carlson que tu l'aimes ou pas il faut que tu t'élèves au-dessus de tes convictions de ton aveuglement parce que tu n'as aucun pouvoir on t'a mis ça dans la tête l'endoctrinement que tu as que ce soit Zibulon qui pense que Poutine c'est le sauveur de la planète et qui est vraiment honnête et qu'un autre et un autre non il faut que tu détaches de ta partisanerie tu peux rester partisan mais quand on en vient à quelque chose comme ça qui est supérieur à ta petite personne supérieur à ta petite comment dire croyance et à ta petite idéologie il faut que tu t'élèves pour que ultimement que tu sois gauchiste ou de droite ou de centre ou de haut ou de bas que la liberté gagne que la vérité aussi soit maître de tout et que ce soit ça qui nous guide vraiment fascinant on va continuer à suivre ce 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 cheminement de Tucker Carlson j'ai bien hâte de voir où il s'en va à suivre il s'en va il s'en va il s'en va